hola los gringos partie 10 si je dis pas de bêtises on est sur ufc 5 et on affronte gammerot c'est les choses sérieuses qui ont commencé on est à l'ufc alors je suis j'étais étonné du coup on a fait qu'une victoire à l'ufc mais on est classé cinquième si je dis pas de bêtises et là on affronte le quatrième donc visiblement ils ont pris en compte quand même notre parcours précédent en wfa donc voir va falloir faire attention mais faut faire attention dans tous les cas c'est l'ufc mais là on affronte un combattant qui s'en s'est bien complet éviter d'aller au sol je pense contre lui voilà on va essayer de progresser fin de continuer notre ascension on peut vite avoir accès à un titre je me dis d'un côté parce qu'on affronte des combattants bien classés on est bien classé attention take down allez l'overend qui passe allez un bon petit coup de genou attention voilà en quelques coups il m'a mis grogi quand même oh la 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 c'est ça que je voulais pas c'est surtout ça que je veux pas être au sol face à lui parce que je crois qu'il est pas mauvais si j'ai fait il n'est pas mauvais c'est je crois il n'est pas mauvais au sol ah je n'ai plus de mots ils viennent me soumettre bon ben c'est une défaite c'est une défaite c'est une défaite j'ai commencé une rivalité face à lui c'est ouais là on se fait cueillir à froid sur ce combat j'ai dit le sol là je le sentais pas forcément face à lui ma première défaite à l'UFC deuxième défaite en tout il va falloir se remobiliser alors là on nous propose un bon combat quand même Conor McGregor on va accepter on accepte direct en 6 semaines on se prépare on accepte Conor ça pourrait nous remettre dans le devant de la scène après notre défaite si on bat Conor donc c'est parfait c'est parfait l'assaut combat face à Conor McGregor le fameux Conor là il faut qu'on le dégomme parce qu'on a perdu juste avant et il faut qu'on annonce qu'on est là à l'UFC et que c'est qu'une erreur de parcours comme quand on a perdu en double l'FA allez concentré, concentré allez allez Let's go Certément, on reste concentré au maximum pour ce combat, on ne peut pas se permettre une deuxième défaite En plus on sait que Connor est capable de striker d'une superbe manière, c'est nos points forts à tous les deux Donc ça risque d'être un gros combat Allez, on a nos coupiers qui sont bien rentrés Attention, il est bien rentré, il est aussi Heureusement pour lui que ce coup n'a pas porté On vient parer Ah, mon uppercut Allez, on l'a bien touché là aussi Ohlala, qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Je ne sais pas comment il a fait pour rester debout là Grâce à ses jambes Là, mon coach m'a dit de faire un takedown, pourquoi pas En fait, c'est bien rentré au moment où je parle d'un takedown Coup de pied parfaitement bloqué Son adversaire a réussi à récupérer, il n'a pas réussi à l'achever Il devrait conclure ce genre d'occasion Oh, un coup de gelé au corps Coup de pied puissant au corps Il enchaîne les coups de pied au corps Elle est encore bien rentré celle-là Magnifique, magnifique, là on lui fait mal à Conor On lui fait mal à Conor On essaie de le terminer, non C'est pas passé mais on a bien terminé le round On a terminé le round parfaitement, on l'a ouvert On l'a bien ouvert en tout cas Ça c'est bon là On l'a fait d'aggraver On l'a fait d'aggraver Waouh, elle est magnifique Allez Ohlala mon Overeine Ah là on a dégoumé, on a dégoumé Conor On teinte une soumission, on va le soumettre Est-ce que ça va passer ? Et maintenant, l'arme triangle Il le sert dans une phase incroyablement forte Conor On va lui mettre des coups là On se relève Enfin il se relève plutôt Attention Attention, son superman punch Ohlala Ohlala C'est son sang que j'ai sur moi, attention C'est vraiment Ah Ah Regardez ça, c'est vraiment impressionnant Ah oui ça doit être dur pour lui de respirer et d'esquiver les attaques vu la taille de ces blessures je sais pas si j'ai souvent fini d'une droite comme ça je crois pas je me demande même si c'est pas la première fois une droite d'entrée comme ça ou je le termine même pas on va voir Conor McGregor il est mort McGregor c'était la victoire dont on avait besoin c'était la fameuse victoire dont on avait besoin ça fait plaisir on en vient de vaincre une légende ça va nous remettre dans la course ça va nous remettre dans la course c'est parfait alors là je pensais pas avoir un combat pour le titre si rapidement et on nous le propose on a fait 3 combats à l'UFC 2 victoires 1 défaite on a battu McGregor et Pétis et on a droit une chance pour le titre bon ça a pris en considération bien entendu nos performances à la WFA ça fait plaisir on va directement aller vers le titre et en fait ça va être peut-être dans cette vidéo qu'on va qu'on va voir le titre je m'y attendais vraiment pas let's go on y est on y est combat pour le titre pour aller chez de l'UFC je pensais pas que ça allait être aller si vite une fois arrivé en UFC je pensais pas dans cette vidéo on aura peut-être tout connu la défaite la victoire face à McGregor et potentiellement le titre oh la 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 on y est son assaut son assaut tout le travail va peut-être payer alors là on a Fronfisiev très bon striker et nous on est des strikers on est un striker aussi et voilà let's go c'est parti attention à tout moment si on le met quand au premier round c'est que vraiment on a passé un cap on va peut-être pas trop s'emballer allez tu le sens les coups de pied tu les sens attention oh ah déjà déjà on l'a mis très mal on frappe dur on a on a atteint on a atteint un palier on va essayer de montrer qu'on est le meilleur de l'UFC allez oh attention 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 il m'a surpris oh la la encore 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 je suis grogué attention la moindre erreur peut payer en UFC là il a fait que le toucher il va falloir qu'on se remette à le toucher allez c'est bien c'est bien qu'il se défende un peu plus c'est vrai que son adversaire ne lui laisse pas de répit pour l'instant c'est vrai aussi oh j'ai cru qu'elle passait mieux là c'est passé dommage qu'il n'ait pas passé le coup de coude parce qu'il n'avait même pas la garde ah là il est passé là aussi attention par contre son front kick oh il est passé le coup de coude quelle puissante frappe au corps oh bel enchaînement dangerance allez allez attention il m'a ouvert il m'a ouvert il m'a ouvert il m'a blessé aussi un peu oh oh je l'ai tué je l'ai tué oh premier round premier round on a montré qu'on est le boss on est le boss de l'UFC là franchement ça fait plaisir alors je pense la suite des choses honnêtement honnêtement on va essayer de défendre un peu nos titres et après potentiellement on partira parce que parce que voilà c'est comme ça c'est comme ça il faut savoir s'arrêter je ne dis pas que je m'arrête maintenant j'ai rien prouvé en soi même si j'ai pris le titre j'ai prouvé quand même la catégorie déléger j'ai pris le titre il faudrait que je défende face à d'autres d'autres personnes du coup l'équipe on soulève le titre enfin c'était notre but c'était notre but on l'a on a réussi dans la catégorie des poids légers on a pris le titre à l'UFC c'est beau son assaut voilà aboutissement d'un long travail comme il a dit le commentateur on s'arrête sur ça du coup l'équipe je vous dis hasta luego et à bientôt pour la prochaine vidéo la ceinture la ceinture oh la vache quel combat je suis le champion j'ai la ceinture elle est à toi tous tes efforts ont payé c'est à toi c'est à toi